Le championnat national de basketball, N1, est entré dans une autre phase, celle des play-offs. Eh bien on fait le point en compagnie d'Henri Jo. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Thia. Comment allez-vous ? Je vais être très très bien. Bonsoir Ibouri, ça y est l'eau, bonsoir. Salut. Bonsoir Henri Jo. Alors Henri Jo, qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier ? Alors après la première phase du championnat de basketball, le championnat national de basketball, place au play-off. Ce week-end, les amoureux de la balle au palier ont assisté au quart de finale, retour des play-offs, en homme 2020-2021, au palais des sports de Trècheville. L'équipe d'Aza a assuré son ticket pour les demi-finales play-off de cette saison, avec la manière en battant une nouvelle fois les Warriors 80-40. Il n'y a pas eu photo. Nookone, Homer, Yo, 13 points et 7 rebonds. Et Benjamin Amani, 20 points, 10 rebonds et 3 passes, ont été les bourreaux des Warriors. Belle révélation de cette saison en catégorie homme. L'ABC Fighters, porté par Abraham Sier, 12 points, 3 passes, et Asselin Serge, 11 points, 8 rebonds et 7 passes, ont logiquement battu Yves-Tépé de Marcoury pour accéder au dernier carré. Les Warba, eux, sont tombés pour ces quart de finale sur une impressionnante équipe d'Azure. Très concentré et respectueux des consignes des coachs Lazare Wabré et Eloi N'Gardenga, les Azuréens s'imposent avec leur individualité et de frappe, tel Jimmy Deandre avec ses 21 points, 3 rebonds et 4 passes. Comme les autres qualifiés, la SOA a validé son billet, des demi-hauts termes de deux matchs face à une équipe téméraire de la JCA. Les militaires, lors du Game A, se sont sortis d'affaires grâce au tir à 3 points de Blackload au buzzer final, avant de dérouler au Game 2. Les affiches des demi-finales des playoffs sont ABC Asa et Azur SOA. Bon, alors, la team, quel commentaire vous inspire ces résultats des playoffs ? On se rend compte qu'on a assisté quand même à de très beaux games, de très bons matchs de basket pour ces quarts de finale. Il y avait quand même de l'intensité, de l'engagement de part et d'autre des différentes équipes qui se sont affrontées lors de ces playoffs au niveau des quarts de finale, de l'engagement, de l'intensité, de l'envie. Oui, mais surtout aussi, on a assisté quand même à des matchs un peu plus intenses et ça nous a donné beaucoup, beaucoup de plaisir à suivre ces quarts de finale au regard quand même de la qualité du jeu produit par les différents acteurs lors de ces quarts de finale. Yellow ? Le niveau était quand même très bon par rapport aux équipes ou aux clubs qui participaient à ces playoffs-là. Yves-Boris parlait tout à l'heure d'intensité. Oui, ce sont des matchs qui nous ont tenus en haleine jusqu'aux dernières secondes. Ce n'était pas carrément dessiné. Les victoires n'étaient pas carrément dessinés dès le début. On a eu des clubs qui se sont battus jusqu'à la fin de chaque quartan. Donc, fort en intensité et très bon niveau. Henri Jo ? Oui, déjà c'est la deuxième phase du championnat après la première phase et on était vraiment enthousiastes et on attendait avec impatience de voir un peu ce que ces playoffs allaient donner pour cette deuxième partie. Et on a vu des matchs très très serrés, notamment surtout au niveau des matchs allés où on a vu des équipes quand même qui se sont battues pour essayer quand même d'accrocher leur première victoire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais quand c'est comme cela, déjà vous avez un match en moins, un match perdu. Donc, du coup, vous jouez un peu avec le frein en main pour ne pas essayer de perdre le deuxième match. Malheureusement, ça s'est passé comme cela pour certaines équipes qui ont perdu le premier match. Mais on a vu un bon niveau par rapport à ce qu'on voyait lors de la première phase où il y avait des scores de 100 à 25 ou de 100 à 40. Mais cette fois-ci, quand même, c'est vrai, il y avait quand même quelques écarts. Mais bon, ce n'était pas aussi là que ce que nous avons vu lors de la première partie. Et je pense que déjà, ça donne plus de motivation. Ça va permettre à ces équipes-là qui s'affrontent actuellement et surtout à celles-là qui vont finir leader du championnat quand même d'avoir de très bons concurrents et surtout de mieux se préparer peut-être pour les échéances à venir. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la logique a été respectée lors de ces playoffs ? Amplement. Amplement, la logique a été respectée. Si vous remarquez bien, ce sont les quatre premières équipes du classement de la phase régulière qui se retrouvent en demi-finale. Donc, vous avez quoi ? ABC, Asa, Azu et puis, j'ai envie de dire, je crois bien, la SOA. Donc, voici les meilleures équipes, les quatre meilleures équipes qui se sont dégagées de ces quarts de finale. C'est les équipes les plus réguliers. Les équipes qui nous ont montré quand même une certaine maturité au niveau tactique dans la gestion aussi de ces matchs coopérés où il faut pouvoir gérer les émotions, gérer certains cartons, gérer les ardeurs de l'équipe adverse et qui avaient vraiment envie et qui voulaient en découdre. Donc, je pense que ce sont les équipes, les meilleures d'ailleurs, qui ont réussi à se hisser en demi-finale. Bon, je ne suis pas tout à fait d'avis avec Yves-Boris quand il parle de la logique qui a été respectée dans tous les matchs. Je ne suis pas carrément d'accord parce que dans le match de la SOA contre la JCA, déjà, il y a eu quand même un grand bémol. Déjà, au match allé, le score était quand même très réduit. On se disait qu'au match retour, ça allait être quand même un match très fou déjà en intensité pour ceux qui étaient au palais des sports. Ça a donné du spectacle, ça a donné de belles passes, ça a donné de bons d'un. Mais on a constaté que le corps arbitral n'a pas été carrément réglo à la hauteur pour cette équipe de la JCA. On a constaté assez de fautes qui ont été commises sur l'équipe de la JCA qui n'ont pas été sifflées. Par contre, des fautes ont été sifflées pour l'équipe de la SOA. Ensuite, on a constaté aussi l'insertion d'autres basketteurs qui n'étaient pas prévues lors du Mercato. Donc, on se dit, bon, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'arbitrage était de mèche avec cette équipe de la SOA ? Parce qu'on le rappelle que la SOA était quand même plusieurs fois championne du championnat. Il ne faut pas aller trop vite en besogne non plus, parce que là, quand même, on ne va pas se lancer dans des accusations. Non, du tout. Non, du tout. C'est par rapport à ce qu'on a vu. C'est par rapport à ce qu'on a vu. Vous avez senti quand même qu'il y avait un parti pris ? Voilà, qu'il y avait quand même un parti pris du corps arbitral avec la SOA qui désavantagait carrément cette équipe de la JCA qui a tenu vraiment tête à l'équipe de la SOA. Donc, pour moi, c'est vrai que je ne lance pas d'accusation vaine, mais quand même, on a senti quelque peu un parti pris. Vous n'avez pas l'air d'accord ? Non, moi, je ne suis pas trop d'accord avec Yellow sur cet avis, sur ce point de vue. Dans la mesure où, quand vous regardez quand même le match allé de la JCA face à la SOA, c'est une équipe qui avait quand même de l'avance, mais qui a manqué, j'ai envie de dire… Laquelle des équipes ? Je parle de l'équipe de la JCA, qui, dans le match, se comportait très bien. Mais j'ai le sentiment qu'au dernier quartan, l'équipe a manqué un peu d'expérience pour la gestion de ces derniers stands. Parce que quand même, là, il faut jouer un peu de malice, il faut jouer un peu d'intelligence, il faut casser le rythme du jeu de la décennie. Mais pas avec le corps arbitral quand même. Bon, après, on accuse le corps arbitral que… Il y a carrément un basketeur de la JCA qui a failli se faire péter le poignet carrément. Et ça n'a pas été signalé. Bon, après, c'est des phases de jeu. Ça, c'est des phases de jeu. C'est pour ça que j'appelle, là, maintenant, il faut faire appel, à l'expérience, soit de l'entraîneur ou même des joueurs. C'est là aussi qu'on parle de gestion de ce grand rendez-vous. Quand on sait qu'on est acculé, que l'équipe, où on sent qu'on est défavorisé par rapport à l'arbitrage, maintenant, il faut faire parler, là, son intellect, son intelligence, pour ne pas perdre ce genre de match. On ne peut pas perdre, à quelques secondes de la fin, un tir à trois points. Personne ne peut aller gêner celui qui peut le tir à trois points. Je faisais partie, quand même, de ceux qui disaient que, lors de la deuxième phase, il allait avoir assez de résistance, surtout par rapport aux équipes qu'on voyait, je dirais, un peu dans le haut du classement. Parce que, sur ce plateau-là, beaucoup de choses ont été dites concernant, je dirais, la suprématie de certaines équipes, où il n'allait rien avoir en face d'elles tout au long du championnat. Et j'étais contre cet avis-là. Et on l'a vu dans ces playoffs, notamment sur ce match entre l'équipe de la SOA et la JCA. Au-delà même de tout ce qui a été dit en ce qui concerne peut-être des erreurs qui auraient été commises par les arbitres, mais quand même cette équipe de la JCA t'aîna le bon bout. Surtout sur le premier match, t'aîna le bon bout. Et c'est dans les derniers instants, avec ce dernier, qui a trois points, que l'équipe de la SOA réussit à passer devant avec un seul point. Un seul point d'avance, il me semble, voilà, à 48 à 47. Maintenant, quand c'est comme cela, déjà, quand vous avez le match en main et qu'au dernier moment, on vous plante un tir à trois points et vous perdez le match, forcément, le moral prend un coup. Ça casse les jambes. Et sur le deuxième match, on n'oublie pas que c'est une jeune équipe aussi, même s'il y a eu quand même des nouveaux Congolais qui sont arrivés, quand même, qui ont apporté un peu de sérénité au sein de l'équipe. Mais quand même, ce sont des jeunes joueurs et qui, à mon sens, ont pris, je dirais, ils ont pris un gros coup sur ce premier match-là. Et lors de la seconde partie, quand même, ça a été, je dirais, peut-être aisément géré par la SOA, qui était plus expérimentée dans cette phase de jeu. Mais on n'oublie pas que, quand même, il y a eu de très belles employées dans ces playoffs. Et moi, ça me rassure, quant au niveau du basketball ivoirien, qui, peut-être dans quelques années, sera d'un bon niveau. Et surtout, on parlait de la balle qu'il allait représenter la Côte d'Ivoire. Déjà, il faut bien se préparer avec des équipes qui opposent une bonne rivalité. D'accord. Allez, rapidement, un tour de table. Vous voyez qui, en finale, de ces playoffs ? En finale, je vois bien l'ABC et puis la formation de l'Aza. ABC-Aza ? Oui. D'accord. L'ABC, les autres devront se débrouiller pour arriver en finale. Bon, je dirais ABC-SOA, parce que ce sont les deux équipes les plus expérimentées, les deux équipes qui ont quand même dominé cette première partie. Et je vois ces deux équipes-là pouvoir s'imposer pour la finale. Même si Azur, attention... Oui, Azur a fait un très bon match, mais face à la SOA, quand même, ça sera très, très serré. D'accord. Très bien. Bon, et bien voilà, donc c'était le point de cette première journée des playoffs, des playoffs, voilà, des quarts de finale. Bien sûr. Voilà, des playoffs du championnat ivoirien de basketball. Et on est très, très, très contents parce qu'on voit que le basketball est vraiment en train de renaître de ses cendres. Et ça nous fait plaisir, en tout cas, de vous en parler régulièrement dans cette émission. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Juste après la pub, nous recevrons notre invité, Habib Maïga, international ivoirien, qui évolue au FC Metz en France. Il est de passage à Abidjan. Et bien, il était normal qu'on le reçoive sur le plateau de la Grande Team. Donc, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à aller tout de suite sur la page Facebook de La Troie pour le faire. Et puis, on se fera un plaisir d'être votre relais ici, sur le plateau. Et commentez également la première question LGT de l'émission. Le changement à la tête du cocan 2023 vous surprend-t-il ? Eh bien, envoyez-nous aussi un maximum de commentaires. A tout de suite.